Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EuropaUniversaire 4 avec l'illustre Grande-Bretagne, je suis avec Codran, Tiberians et Xalorian, bienvenue à tous. Salut ! Donc nous étions en arrière avec la France. Je passais bien, j'avançais bien avec l'Espagne, je pense bien que je vais attaquer l'Amérique du Nord, je ne suis pas sûr. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. C'est absolument sublime par contre, je suis à dire. Tu aurais ni comment imiter un accent québécois ? Un breton peut faire toutes les langues. C'est comme ça. Bon, tu es arrivé ou pas là ? C'est le talon bretonnay ? Si, c'est ça. J'ai tellement hâte de voir le Nouveau Monde se rebeller. Il y en a beaucoup qui sont allés au Nouveau Monde. Allez, déplace-toi, bon sang. Putain de jeu. De jeu super ! Paradoxe, donnez-nous des previews. Putain de jeu super ! Paradoxe, si vous nous regardez, on vous aime. Donnez-nous l'Earth F34 immédiatement. En avance, merci. Avec tous les packs DLC pour deux ans. Et je veux Stellaris tout de suite aussi. Oui, pareil. Eh ben voilà, j'ai gagné une bataille contre les Français. Ah c'est bien ! Félicitations. Mais grave ! Félicitations ! C'est incroyable ! Il y a encore 33 000 hommes. Bon, il sort de où tous ces troupes-là ? On va choper ces 19 000 hommes avec les 40 000. C'est chiant. Ok, bon. La France, c'est un faible enthousiasme de guerre. Coucou ! Ouais ! Mais c'est la France par contre, hein ! Je peux rien, il y a des révoltes ! Il y a des révoltes ! Bon, ouais, effectivement ! Ah, tu reprends le dessus ! Ah, la taille ! Ah ! 34 000 contre 9 000 si chaud ! Je me suis barré. Il y a 21 000 qui arrivent. Alors ? Ah, je suis toujours en guerre, merde. Tout ce que j'ai en mercenaire. Mais c'est si rude que ça ? Ça y est, à nouveau dispo, lui. Ah, ça a pété, je sais pas où, j'ai pas regardé. Non, mais c'est la France, Tibbs. Brunei. Moi, j'ai mes armées à travers le monde entier. J'ai pas 80 000 hommes sur place. Ouais, t'es dispersé. Exactement. Tu veux vraiment faire ça, Titien ? On s'en attaquera en temps voulu, les apaches. Ça se passe comment, les apaches ? Envoyer les renforts ! On y arrive. Ils font de l'HTML, ça en est très hot. Voilà, ça ressemble à quelque chose, là. Ça y est, on commence à avoir des trucs. Bon, ces revendications, là, c'est fini. Ça fait un épisode et demi que j'ai lancé les trucs. Voilà ! Là, je lui ai fait mal, vous aurez vu ça. J'ai le choix entre l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Brandebourg. Ou la Pologne. Non, mais les nationalistes mamelouks, ils commencent à sérieusement me courir sur le bourrichon, là. Ils révoltent encore, là ? Ah, mais sur le bourrichon, oui. Non, c'est l'Ethiopie. C'est l'Ethiopie qui a un problème. Allez. On a assez de profiter de l'Angleterre, comme ça. On va y aller. Tu veux attaquer la France, Tibbs, ou pas ? La France ? Ouais. Bah, pas spécialement, non. Pas spécialement, non. Sinon, je t'aurais bien... J'ai plus de... Comment ? J'ai plus aucune... Ah d'accord, t'attendais que je le fatigue suffisamment pour... Pour une fois que c'est moi qui peux profiter d'un truc. J'avoue qu'on a vu quelques fois le cas inverse. Genre. Non, puis je vais surtout en profiter pour lapider leur colonie, aussi. Ça a l'air de fun. Rivalisé. Ça me fait penser. Merde, c'est... Je peux pas transférer le contrôle. Zut. Ah merde, j'ai un colon de dispo, en plus. C'est 218 points seulement pour cette province-là. Je suis certain qu'il doit y avoir des commentaires sur la vidéo précédente. T'as un colon de disponible. Regarde l'espagnol ! L'espagnol ! L'espagnol ! Comment tu dis ? Il y a un fantasme sur l'espagnol à chaque fois. Même si les troupes, c'est pas suffisant pour siéger cette province-là. D'accord. Mais... C'est une cape d'Avotamien en 63 000, ça voilà. C'est pas un fantasme, c'est une psychose. Ah ouais, une psychose quoi, c'est... C'est incroyable. Une psychose. Une psychose. Floride-Louisienne, Floride. C'est n'importe quoi. 858 points. 856 points pour... 0 d'effectif, 30 mercenaires, 40 000 hommes. Franchement, Caudran, c'est... Voilà, tu te plaises quoi. Pas de flotte. Même pas de côte. Rien. J'ai jamais vu une flotte française. Ah, enfin, tu l'as défoncée. Ah bah si, mes colonies sont en train de... Non, non, mes colonies sont en train de les taper aussi. De toute façon, mes colonies vont faire qu'une bouchée, je pense, de la France dans le Nouveau Monde. Parce que aussi, ils font les cons comme ça. Comme ils sont actuellement en train de le faire. Oh putain, ça va être méga long. 0,2% par mois. Oh, 95% total pour avoir tout. Fou. Parfait. Non, non, ça ne le fait pas, ça. Influence. Ah, les apaches. Alors, les apaches. On en est où avec les apaches ? Bon, il est 67% mais c'est d'une longitude. On n'a pas fini, hein. Il tient le choc. Il faut y aller, les gars. Bon, Brabant, tu vas filer ça. Tu vas fêter la guerre. Tu vas faire ça après, merde. Tu en penses. Yep. C'est tout ce que je veux. Là, j'en ai rien à foutre. Non, je ne fais pas de détendant. J'ai un impérialisme. Je me s'en fous bien pas mal. Oh, la brèche dans les murs. Cool. Ça, ça fait plaisir. Unis dans la prière. Unis sont de ouf. Je gagne des points diplomatiques ou alors je deviens pote avec les 13 colonies. Je vais prendre des points diplomatiques. Deviens pote avec les 13 colonies. C'est super. Plus tard, quand ils auront une armée. Pour l'instant. Ils ont une armée. Non, mais ils ont une vraie armée. Je ne vois pas de quoi tu parles. Manque de canons ici. On va faire des mortiers. Les mortiers du roi. J'ai quand même pour 26 d'entretien en mercenaire. C'est pas rien. Allo. Merci de les distraire, Caudran. Je commençais à avoir du mal à m'occuper d'eux. Je ne les distrais pas. Ah, toi, je vais pouvoir peut-être les battre. Ça n'a rien de t'inventer. Comment ça ? Les armées françaises sont en or ? Une propagande inutile. Ah oui, ils sont en or, les français. Ah oui, effectivement, il y a 53 000 hommes qui sont en train de venir me voir. Évacuation, évacuation. C'est bon. Bon, évacuation. Elle est endiguée. Elle n'a plus de territoire marin. Pas mal, ça. Mais elle a quand même une armée de malades. Mais là, elle est sur les mercenaires, je pense, non ? Ouais. Probablement. Je crois qu'il y a 40 régiments de mercenaires là-dedans, à peu près. Ouais, je pense. Même, on s'endettait pour toujours. Ouais, mercenaires, 30. De toute façon, on peut s'endetter pour toujours maintenant. C'est pas ce qui les sauvera. Et non. Tout est du cas. Et réparation de guerre. Ce fort-là. Et puis, imposer la religion, tiens. Oui, t'accepterais. D'accord. Allez, bye bye. Laissons-le aller au sud, tranquillou. On a nul. On a dépensé sans compter. Accès militaire. Voilà. Je t'ai envoyé un petit cadeau. C'est comme si on jouait au Tonis, un peu. Coucou. Au Tonis. Le Gérard est mort, merde. Oh, merde, ouais. Ah, mais tu remarques, c'est dans les montagnes. 78%. Enfin, c'est serré, quand même. Non, c'est que des collines, ça. C'est des collines, c'est pas des montagnes. C'est serré, mais est-ce que la moitié des Espagnols va pouvoir triompher de l'armée du roi ? Ah, mais t'as plus de tactique militaire. T'as plus de morale que lui, quoi. T'as plus de... Non, non, mais attends, attends, parce qu'il y a la chance du... Ouais, ouais, regarde. 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 Regarde, il fait que des 7. On dirait que c'est fait exprès. 9. Allez, voilà. Allez, décapitez-le. Ah, voilà, c'est bon. Bien joué. Maintenant, j'ai pu... Enfin, bien joué. Ça n'est jamais que la France. Que... Merci, Brandebourg. Tu crois que tu vas partir comme ça, hein ? Pour quelques ticks, le temps d'avoir les points diplomatiques, parce que je dépassais ma limite, et pouvoir terminer ma paix. Allez, j'essaie de le choper à faible morale. Bon, là, tu peux le faire, là. Je l'ai bien entamé. En fait, on se le passe, on se fait des passes, et on le défonce à chaque fois, quoi. Ah, alors, on ne peut pas vassaliser la Bulgarie, c'est un peu pénible, là. Pas 4-chesses. Pas 4-chesses, pas 4-chesses. Bon, attendre les 2, c'est un point. Le mec, il fait des gros 9, tu vois, des jets bien fat. Ouais, bah, c'est Louis XIII, hein ? Tu peux pas test, hein ? Tu peux pas test ? Tu peux pas test Louis XIII, c'est clair. Oh, j'ai gagné 20 de prestige. C'est énorme. Je retournerai encore en garde, cette fois-ci contre Wurtemburg et Autrych. C'est bon, après, il n'y a pas fait une petite réforme, comme ça. Oh, coucou ! Merde, alors, c'est ballot, ça. Mais c'est que Tunis, mais Tunis a des revendications sur le Maroc. Non, Mayence, couchez, Mayence. J'ai pas les points diplômes pour ce que je veux, donc t'attends. Bon, il y a Francfort qui sait dénicher une coalition, là, aussi. Oh, allez, tout le monde. C'est pas parce que je vassalise tout le monde que je suis méchant, là. C'est gentil de vassaliser. Ah, oui, c'est ça. Ah, t'es arrivé en Suède, t'es bien arrivé en Suède. C'est quand même quand c'est le vassal qui prend toute la lassitude de guerre. Ah, ça. Perder un de stabilité. J'ai pas un pet de la statue de guerre. Les guerriers ne lisent pas. Je t'ai envoyé à à peu près 15 000 hommes sans morale, là. C'est pas à côté de toi. Non, il faut que j'essaie de voir ça. Ouais, c'est nouvel. Ouais, je les vois. Ah, mais je peux pas y aller. Il y a le fort qui bloque. Tiens, j'attendais pour Francfort. Il vient de retirer un instant. Ah, si. On a de la chance. C'est parti. Non, il y avait quand même tout le monde qui donne un coup de main. Merde. On est parti pour la conquête du Maroc. Ah, merde. Il y a trop de... Trop psy. Allez. Putain, le français est vraiment pété, quoi. Hallucinant. T'es vraiment hallucinant. Ah, nous avons remarqué une personne de talent au Gabon. J'ai un conseiller gabonais, quoi. C'est pas génial, hein. C'est pas la classe, ça. C'est vraiment la grosse classe. C'est impressionnant. Ah, mais t'as vu les forts de malade qu'il a, aussi. Les citadelles, quoi. C'est même pas fort en étoile. Il les a bien upgradés, hein. Ah ouais, c'est au max, quoi. Truc de fou. Remarque, moi aussi, c'est les citadelles, hein. J'en ai pas fait partout, moi. J'en ai que deux, trois citadelles. Ouais, la flemme. Un fort, c'est un fort. Il y a des cailloux, mais c'est bon. Non, mais on se va encore attendre. Comme prévu, la France se fait défoncer dans les colonies. C'est bien. Oh, merde. Putain, le con, j'ai envoyé toute ma cavalerie sans infanterie, quoi. Oh, ça passait quand même, au final. Et voilà, un petit stack wipe. Magnifique. Du coup, mon fort a été réinitialisé. Non, mais il y a mille hommes en face. Vous n'êtes pas foutu de tuer mille hommes. Six pour cent. T'as vu, même pour mille hommes, c'est la galère. Ils tiennent, hein. C'est fou. Ouais. C'est hallucinant, quoi, quand même, comment ça tient. Bon, et l'Apache, là, ça avance ou quoi, là ? Il est costaud, c'est l'Apache. Apache. Ah oui, hein, c'est pas... C'est l'Amérique complet, hein, qui est à l'Espagne. En fait, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. J'avoue, je suis quand même particulièrement bien répandu. Après, au Nord, je laisse surtout ça à l'anglais. Alors, on clique sur toutes ces colonies-là et on clique sur soutenir l'indépendance. Parfait, oui, là aussi, là aussi. Soutenir l'indépendance. Bon, de toute façon, ça se fera, hein. Elles vont se soutenir les unes les autres au bout d'un moment. Ouais, ça en est encore pour un bon, par contre. Ils sont tous loyales, encore. Ça ne durera pas. Non, ça ne durera pas. Eh, le pape, ta gueule. En plus, il a des gènes, de couf, quoi. Eh ! Vas-y, l'autre, comment il parle au pape ? Attends, je vais proclamer ma religion. Excommunication ! Il est où, le bouton ? Il est où ? Tu vais l'excommunier, sa gueule ? Proclamer le statut des appels. Je peux pas, parce que je suis l'Espagne. Proclamer le statut des appels. What ? 17 000 hommes, c'est pas assez pour assiéger ce truc ? Ah, c'est la Bourgogne, hein. Tu peux pas test, hein. Tu peux pas test, il y a des clots partout, des clots. D'ailleurs, il y a la Suisse qui en a profité dans l'histoire. Ah, les Suisses. Puis Marignan, ceux-là, ils ne peuvent plus doublerer. C'est long. D'ailleurs, le 13 septembre, c'était les jeux, je sais plus combien d'ans de Marignan. D'accord. Marignan. Ok. La bataille de Marignan. La bataille obscure. Ah, d'accord. Attends, 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 attends. C'est quand même le moment où les Suisses... Attends, tu sais que c'est à partir de cette date... C'est à partir de cette date que les Suisses n'ont pu jamais attaquer un pays. C'est depuis ce temps-là qu'ils sont neutres, en fait. C'est pas... On leur a foutu une telle raclée que... C'est ça, non ? C'est ça. Vous allez encore vous fâcher avec vos viewers suisses. Mais non. Mais non, les Suisses, ils sont gentils. Puis en plus, en Suisse, enfin... Oh là là, mais je prends que des généraux de merde, quoi. En plus, en Suisse, il ne faut pas croire, mais le pays, par contre, est super bien défendu, quoi. Mais oui, il n'attaquera plus jamais après, quoi. Non, mais même, enfin, ils ont tous le service militaire, ils ont tous un flingue... Enfin, voilà, tu vois, c'est... Ah, c'est comme les Québécois ? Il y a le service militaire et tout, puis c'est pas... Oui, c'est exact. Tu comprends. Puis c'est de la bonne formation. Puis oui, tu vois, les Québécois, ils ont tous un fusil chez eux pour se défendre contre les ours. C'est bien connu. Les ours et les caribous. Il y a certains caribous qui sont plutôt agressifs. Ça parlait pas comme ça. It is known. It is known. It is known. Oh, c'est forteresse de malade. Au Québec, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 15 ans, si tu veux avoir le droit de t'acheter de l'alcool, parce que l'alcool est disponible à partir de 15 ans, dans n'importe qui, qui a été à la chasse au moins une fois et qui a tué un caribou de ses mains. Et par la suite, c'est voilà. Non. Avec ses dents. Les dents, c'est permis, mais seulement pour les femmes. Les hommes, c'est amen. D'accord. 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 Avec les ongles, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec les ongles, pour les femmes, ça serait trop facile, quoi. Exact. Je vais peut-être revoir mes idées de visiter le pays. Non, mais ça va. Non, on fait semblant avec les touristes, tu sais. C'est comme les indiens dans les casernes. Oui. Oula. Pourquoi il y a des casernes québécoises ? Ben oui, il y a des hurons, je ne sais pas s'il y en a. Je sais qu'il y a des iroquois, surtout. Mais ça, là, c'est difficile de faire la différence entre dire de même. Effectivement, il y a des réserves iroquoises quand même au Québec. Il y en a plusieurs. Ben, il y en a plus que hurons, quoi. Ouais. Il y a des crimes un peu aussi. Ben, en gros, c'est qu'il y a eu quelques petits problèmes au moment, à l'époque, quand on a décidé qu'on prenait leur terre, tu vois. Donc, on leur a offert des réserves où ils n'ont pas besoin de payer de taxes et où ils ont quelques avantages, et ce sont leurs terres à eux. Ah merde, je pouvais appeler un allié à l'aide. D'accord. Je suis oublié qui. Merci de participer à notre culturisation. Oui, merci bien. Ça me fait plaisir de participer à ta culturisation, tu sais, nous voyons. C'était qui l'allié que je pouvais appeler ? Voilà, frein du siège de l'Ile-de-France. Enfin. Capote. Le bingale. Ben non. Je ne sais pas du tout. Ils vont probablement avoir quelques rebellions, donc je vais s'occuper de ça. On va terminer la surexpansion, là. Tu sais, tu mets une petite colonne, tu es trop énorme, c'est ça ? Non, ok. C'est trêve. J'ai bien l'impression que vous avez fini la France, pour de bon. Non, non, là, il est en train de gagner. Sans déconner ? Ça se voit, non. Je lui fais un stack wipe. Ah non. Bah non, non, il n'est pas du tout en train de gagner, non. C'est une blague. C'est l'heure. Ah oui. C'est à moi de finir, en plus. Voilà. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode d'European vs. 4 en multijoueur. Je vous invite à aller voir les perspectives de mes camarades sur leur chaîne. Bonsoir à tous. Bonne journée. Et à demain. Salut. Bye bye. Bye bye. Merci.